Chers camarades, ne focalisez pas sur ma beauté, concentrez-vous plutôt sur l'expression cantonaise de la semaine. Ta-da! Pei! Répétez après moi! Pei! Voilà, très bien! Pei! C'est un petit mot extrêmement utile et subtil, parce qu'on le place devant un verbe et du coup ça change de signification. Ça veut dire que le sujet en fait est contraint de faire quelque chose. Par exemple, quand je dis à mon mari, matin, midi et soir, « Oh chérie, achète-moi un sac Chanel, un sac Chanel, un sac Chanel! » Et puis, qui finit par céder, là on peut dire « Mon mari paye offrir un cadeau de 4 000 euros à sa femme. » Et puis, de retour, « La femme paye faire une gâterie à son mari. » C'est comme ça, c'est d'un an, d'un an. Souvenez-vous, hier, Christiane Paye présentait sa démission au gouvernement, ou alors en 2012, quand François a été élu président du pays, et puis devant la foule en délire le soi-même, il y avait Valérie Drier-Veller, la première ex-copine de France, qui lui a dit « Embrasse-moi sur la bouche. » Mal à l'aise, comme il était François, mais il l'a embrassé sur le coin de la bouche, comme ça. Et dans cette situation, on peut dire que François paye faire un bisou à la pétasse. Enfin, pour Peter Dahlin, un responsable d'ONG suédois installé en Chine, qui a été arrêté par les autorités chinoises et contraint de faire une vidéo d'excuses diffusée sur la télévision nationale. Et là, on peut dire que Peter paye se sentir coupable de défendre les droits de l'homme dans un pays de face de manque. Sachez que maintenant, quelle que soit votre nationalité, en Chine, vous risquez tous de présenter des excuses et de payer, se sentir coupable pour lever son petit doigt pour la liberté. C'est comme ça. Ou alors, vous êtes suffisamment malin pour être en Chine juste pour le business et le fric comme une bonne couille hypocrite. À la semaine prochaine!